Amateurs de contrées oniriques, bienvenue à vous, bienvenue dans cette Trick Track TV où une fois encore, nous allons arpenter les contrées de l'univers. L'univers, c'est une gamme de jeux chez Philosophia et qui mieux que Monsieur Fessal pour nous servir de guide dans cet univers. Salutations, Monsieur Fessal. Ça va Guillaume ? Ça va très bien, jeteur, merci. Alors, je parle de l'univers et pourtant c'est une boîte de Castellion que j'ai entre les mains, mais on peut le voir ici dans le petit logo qui est là. C'est un jeu qui est dans la gamme, merci beaucoup Monsieur Nod, qui est dans la gamme de l'univers. Une gamme qui a commencé avec Onirim, qui a été suivie par Sylvion. Et voici le troisième opus de cette gamme qui est Castellion. Donc Castellion, comme tous les jeux de son auteur Shadi Torbay, que l'on salue d'ailleurs, il n'a pas pu être des nôtres. La saison opéra a commencé, donc Shadi donne de la voix. Comme je le disais, tous ces jeux se jouent en solo ou à deux. En coopératif. En coopératif. Ce qui est aussi le cas de Castellion, ce nouveau jeu qui est à venir ou qui est déjà sorti. Qui est sorti actuellement. Actuellement, nous sommes mis fin octobre 2015, donc le jeu est disponible. On va y aller directement avec les informations du bon titre. C'est pour un à deux joueurs, comme on le disait. C'est à partir de 10 ans, 12 ans. Ça dépend effectivement de l'ouverture d'esprit de l'enfant, n'est-ce pas ? Et puis pour des parties d'environ 30 minutes, grosso modo, nous en avons fait le tour pour cette petite présentation. Alors Castellion, Shadi n'étant pas là, c'est toi qui va nous l'expliquer. Et nous ferons ensuite une partie en coopératif devant vos yeux ébahis. À ce qui paraît, Castellion, il est un petit peu complexe. Il est encore un cran au-dessus. Ça avance au niveau un peu de difficulté. Un peu de difficulté. Je vais mettre la boîte dans le devers de Trick Track pour vous présenter, une fois encore, illustré par Élise Plessy. Cette illustratrice de talent, en tout cas, qui je trouve fonctionne à merveille pour les illustrations oniriques. C'est magnifique. Voilà. Alors, bien c'est vus, on aime ou on n'aime pas, les questions de goût, on n'y reviendra pas. Mais ça a quand même une patte tout à fait particulière et qui maintenant colle peut-être à jamais d'ailleurs avec cet univers. Donc, on a une règle du jeu qui reste quand même conséquente. Il faut avouer qu'il y a différents niveaux et qu'il y a différents modules. Donc, c'est ce qu'on retrouve dans cette règle du jeu. Le jeu de base avec les différents niveaux, le jeu à deux, les appendices pour avoir des jeux plus faciles ou plus difficiles. Et le jeu expert présenté dans son intégralité. Ici, pareil, il y a un appendice et une extension qui est dedans. D'accord. Compris dans le jeu, c'est aussi habituel dans les jeux dans la gamme de l'univers. Il y a toujours des petites extensions proposées pour le jeu. Je remets aussi les règles dans le verre de Trick Track. Il a rejoint la boîte. Et du coup, Faisal, tu as mis une petite florinelle. Et je te laisse la parole. Donc, contrairement à tous les jeux de la gamme de l'univers jusqu'à présent qui étaient des cartes, là, on va jouer avec des tuiles. D'accord. Alors, le principe du jeu, il y a trois niveaux de jeu. L'école des architectes qui vont être représentées par trois épreuves qu'il va falloir passer pour gagner. Le niveau suivant qui est l'école des amiraux où il va falloir aussi passer des épreuves pour l'emporter. Mais plus difficile. Mais plus difficile avec des règles en plus. Et, au finalité, le jeu expert où, là, ça devient encore plus difficile. Et pareil, il va falloir passer des épreuves. D'accord. Dans Castellion, notre objectif va être de construire un château. D'où Castel. D'où Castellion. On n'a pas de souci. Et de passer les différentes épreuves ici. D'accord. D'accord. Alors, on va commencer par le jeu d'initiation. Très simplement, le tour de jeu est extrêmement simple. On va piocher une tuile. Il y a deux paquets de tuiles aux dos différents. Alors, ces tuiles-là contiennent des tuiles traîtres. D'accord. Donc, potentiellement, pas très bonnes pour nous. Et ce petit paquet bleu, par contre, ne sont que des tuiles-songes sûres. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune tuile traître dedans. D'accord. Ce qui permet, à des moments, de se dire, bon, ben, voilà. Je n'ai pas envie de prendre de risque. Je temporise. D'accord. Mais, comme on peut le voir, ce paquet est beaucoup moins. D'accord. Donc, le tour de jeu est extrêmement simple. On va piocher une tuile. On a le choix. Première chose, c'est que tu ne me plais pas, pour une raison x, y. Je la défausse. Deuxième choix, je la pose dans mon château. D'accord. Alors, un château, c'est l'exemple que tu nous as fait ici sur la caméra déportée. Là, ça fait déjà un certain nombre de temps que je joue visiblement. Et il y a des règles de construction. Alors, il y a des règles de construction. Pour qu'un château soit valide au moment de passer une épreuve, il faut qu'il y ait une base sur ce château de 6 tuiles. D'accord. 6 tuiles en fondation au moment de l'épreuve. Au moment de l'épreuve. Ok. Le château, d'ailleurs, ne fait pas plus de 6 tuiles sur 6. Ce qui est indiqué ici. Ça marche. D'accord. Ensuite, on ne peut pas... Vous voyez qu'il y a différentes couleurs, mais il y a aussi, je ne sais pas si on le voit bien, différents motifs architecturaux. Donc, on a une, deux, trois, quatre couleurs. Une, deux et trois motifs architecturaux. D'accord. Sauf pour les lignes de base, il ne peut pas y avoir deux motifs architecturaux adjacents. C'est-à-dire que, par exemple, je vais déplacer l'exemple, je n'aurais pas pu faire ça. Parce qu'à ce moment-là, ce motif-là et ce motif-là sont identiques. D'accord. Ces deux carrés, ils ne peuvent pas être adjacents. Donc, les couleurs, pour l'instant, peu importe. Les couleurs, peu importe. On parle des motifs. On fait ça, je vois ici un carré et un carré, mais comme c'est la ligne de base, ce n'est pas grave. Hop. Hop. Ça aurait été mieux. Là, on est correct. Là, on est correct. Rond, rond. Mais c'est la ligne de base. Mais c'est la ligne de base. OK. Ça marche. D'ailleurs, ça ne marche pas terrible parce que là, il y a un rond et un rond. Pourquoi j'ai mal fait mon truc ? Oui. Allez, hop. On le fait bien pour le plaisir. Voilà. Parce qu'on est perfectionniste. Là, on est correct. Là, on est correct. On est correct. On a notre ligne de fondation et on n'a aucun doublon en motif carré, etc. Sur les couleurs. Alors, évidemment, une tuile se pose forcément adjacente. C'est-à-dire que je ne peux pas prendre une tuile et dire, bon, ben voilà, cette tuile, voilà. Je vais la mettre là-haut. Elle doit reposer sur quelque chose. On construit en hauteur. Voilà. On monte le mieux. Donc, voilà pour les principales règles de pose. D'accord. Adjacent, ne pas avoir de motif identique et pas dans le vide. Et pas dans le vide. D'accord. D'accord. Arrive donc, une fois qu'on a construit ça, certaines tuiles, je vais les retrouver, je les ai mis de côté. Les tuiles traîtres. Les tuiles traîtres, quand on en pioche une, on ne peut pas la défausser. Elle ne va pas dans le château. Elle va tout simplement sur la carte, la première carte épreuve disponible. Alors, je vais remplacer la carte épreuve. Hop là, voilà la première carte épreuve. On est à l'école des architectes. On est à l'école des architectes. C'est la plus facile. D'accord. On voit le petit bonhomme, il fait ses petits dessins là et on la pose ici dessus. Ah oui. C'est-à-dire, j'en ai une de posée. Au moment où je poserai la cinquième, on va regarder si je pose l'épreuve. Ah d'accord, c'est en fait un espèce de sablier. D'accord, ok. Donc, comment ça fonctionne ? Pour que mon château soit valide, il faut qu'il y ait une base de 6. Ensuite, je dois avoir une tour, ce qu'on appelle une tour, c'est-à-dire un alignement comme ça vertical de 4. De la même couleur. De la même couleur, du même type. Je dois avoir dans cette épreuve-là un bastion, c'est-à-dire un carré de 4. D'accord. De la même couleur et une ligne qui est ici. Donc là, c'est la première épreuve du niveau facile. Voilà, une petite règle qui s'ajoute, qui fait que je vais essayer de le faire bien avec de la chance. Si j'ai une tuile verte ici, mon bastion n'est plus valide. Hein ? Il est parasité par cette tuile-là. Waouh ! Est-ce que c'est valable pour une tour également ? C'est valable pour tout. Là, typiquement, je ne passe pas l'épreuve. Là, je n'ai rien. Je n'ai rien. Rien du tout. Waouh, waouh, waouh. D'accord, ok. Donc, voilà le niveau de base. Donc ça, c'était notre première épreuve. Il y a différents types d'épreuves et à chaque fois, c'est indiqué sur l'écart. On va juste en faire une parce que celle-ci a une petite particularité pour l'épreuve 2 de l'école des architectes. On va perdre notre ligne de fondation. Qui va être défaussée. Défaussée. Voilà, donc on descend tout. Et là, on aurait perdu parce qu'on n'a pas une deuxième ligne de fondation. Ok, ok, ok. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, l'objectif va être, en fonction du niveau du jeu, de passer les trois épreuves pour finir le jeu. Il faut finir le jeu. D'accord. On voit qu'il n'y a, pour les architectes, il n'y a qu'une seule carte de niveau 1, une seule carte de niveau 2. Par contre, il y a trois cartes de niveau 3 qui permettent de renouveler les parties en cours de route. D'accord. Ok, on remet juste le petit château en place pour revoir un petit peu le fonctionnement. Alors, toc, 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 au niveau supérieur. Alors, l'école des amiraux, comment cela se passe ? Tout simplement, bon, là, il y a différentes cartes. On peut voir que c'est à peu près la même chose. On va nous demander de réaliser différents effets. Différentes formes géométriques avec un peu moins de temps puisqu'il n'y a que trois à chaque fois. Sauf que quand on défausse des tuiles, on va avoir un effet particulier. Donc, on parle bien, chers internotateurs et internotatrices, du deuxième niveau. Niveau de base, on a juste à placer les tuiles de la bonne façon, avec une bonne figure géométrique. Au deuxième niveau, dans l'école des amiraux, les tuiles défaussées acquièrent une capacité. D'accord ? Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que si on ne passe pas à une épreuve, le jeu est perdu immédiatement. Oui, oui, oui. Ça me paraît c'est clair, mais c'est encore mieux en le disant. On va piocher des… au moment de piocher, donc, soit à la place, soit à la défausse. Par exemple, si on défausse ici un jongleur, ça nous permet d'intervertir deux tuiles adjacentes. Donc, par exemple, on va dévertir celle-là. Est-ce que… À ce moment-là, la règle… Ah, n'est plus… N'est plus obligatoire. D'actualité. D'actualité. Ah, la règle… Donc, on va pouvoir… C'est une règle de pose. C'est une règle de pose exclusivement. D'accord. OK. Donc, le jongleur permet de jongler avec les tuiles. On a ensuite le visionnaire, le voyant. Il fait qu'on va… Regarder… Les quatre prochaines tuiles. Oui. Qu'on sera obligé de… Ah, de jouer. Donc, on sait ce qu'on va jouer. D'accord. On est sûr à peu près que le paquet, il va se passer ça. On va peut-être réaliser différents effets, etc. On les révèle, puis on les joue dans l'ordre. Voilà. Ensuite, on a les petits verres. Le caméléon. Le caméléon, tout simplement, en le défaussant, on va pouvoir prendre une tuile du même motif architectural qui a été déjà défaussée préalablement. D'accord. Ça va nous permettre d'aller chercher dans la défausse une tuile… Qui, à ce moment-là, nous est nécessaire. Nous est nécessaire par son effet. D'ailleurs, ou pour la construction du château. Donc, je défausse un rond caméléon, je peux aller chercher un rond de feu, etc. D'accord. D'ailleurs, les voilà, les pyro, tu disais ? Les pyroniens. Les pyroniens. Alors, eux, que font-ils ? Que font-ils ? Tout simplement, ils ont deux effets. Oui. D'accord. Ça permet de détruire une tuile du château. D'accord. Donc, on est obligé de le faire. C'est-à-dire que, boum, je veux détruire ça. Ok. Mais ça peut même être dans un trou. Oui, oui, ça peut être n'importe où. D'accord. Je vais faire ça et hop, il tombe ici. Ah oui, d'accord. Ok. Et à ce moment-là, je peux déplacer une tuile n'importe où dans mon château. Il y a, par exemple… Je prends celle-là. Ça ne sert à rien. Mais bon… C'est mon objectif pour une raison X ou Y. D'accord. Et surtout, si on tire une tuile traître, on peut décider de la défausser, mais qu'il faut détruire quatre tuiles de son château. Ok. De façon à temporiser éventuellement… Mais ça pète le château. Ça pète le château. C'est les choix qu'il faut faire. D'accord. Ça, c'est typique au jeu de Shadi Torbey. Il y a toujours des choix critiques à faire. Vas-y, vas-y, je t'en prie. À noter qu'il y a des tuiles traîtres avec un bord noir. Celles-ci, on ne peut pas les défausser. Elles sont tellement méchantes. Elles sont obligées d'aller sur la carte pour valider les épreuves. D'accord. Dans chaque jeu de la gamme de l'univers, on retrouve à chaque fois un petit token qui est ici représenté. C'est la menace. La menace. Donc, on peut, j'imagine, jouer avec dans la variante X et Y. Voilà. À chaque niveau de jeu, que ce soit l'école des architectes, l'experts et l'école des amiraux, on vous propose un jeu plus facile, un jeu plus difficile. D'accord. Voilà. Donc, ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait 6. Plus un appendice avec... Avec les... Plus une... Et plus une extension. Et à chaque fois, ça va avoir un effet particulier. On va être obligé de l'emprisonner, donc de construire autour de lui, en plus de construire dans son château. Selon les effets, selon le niveau de niveau de niveau. D'accord. Mais ce n'est pas qu'une pièce de décoration, c'est aussi une vraie menace, pièce de jeu que l'on retrouve dans chacune des boîtes et ce n'est pas la même à chaque fois, bien évidemment. Waouh ! On a fait le tour. Non ! Non ! Il reste niveau expert. Et je vais expliquer quand même le mode de fonctionnement de joueur, parce que ça reste un jeu de joueur aussi. Oui. Alors, on va virer ce qui ne servait à rien. Toc, toc, toc. Donc, notre autre niveau expert, il est un peu plus cruel encore. Oui, on ne l'appellerait pas expert si ce n'était pas pour nous chafouiner le cerveau un petit peu en pire. Déjà, elles sont posées face cachée. On ne les voit pas au début. On ne sait pas à quelle menace on va avoir à faire tout au long de la partie. La vache. D'accord. Par contre, on sait que ça prend de moins en moins de temps pour débarquer. On a quand même au niveau expert. Donc, on avait niveau l'école des architectes, aucun pouvoir particulier. Niveau l'école des éméraux, le fait de défausser. Les tuiles défaussées ont des pouvoirs. Maintenant, les formations qu'on va faire dans notre château vont avoir des pouvoirs. Elles-mêmes auront des pouvoirs. Donc, la ligne. La ligne va permettre de défausser moins de tuiles quand je... De détruire moins de tuiles dans mon château quand je défausse une tuile traître. D'accord. C'est normalement, je défausse une tuile traître, je dois défausser 4. Si j'ai 2 lignes dans mon château, je n'en défausse donc que 2. Plus que 2. 2 moins le nombre de lignes. Voilà. Ok. Le fortin. Le bastion, pardon. Le bastion. Alors, je vais expliquer la tour d'abord. La tour d'abord. Vas-y, fais la tour. La tour, à chaque fois que je construis une tour, ça me permet de révéler une carte d'épreuve. Ah, ça c'est bon ça. Ça c'est bon. Donc, hop, on va dire que tout est révélé. Oui. Je n'ai pas réussi cette épreuve. Oui. Je peux quand même continuer à jouer. Ce n'est pas éliminatoire. Ok. D'accord. Mais je vais me demander, si je n'y arrive pas, de détruire un certain nombre de tuiles. Donc, on voit 16, 32 et 42. Non, ce n'est pas possible. Et je dois en détruire 4 de moins par bastion que j'ai dans mon château. D'accord. Ok. En gros, il y a invasion. Plus j'ai de tours, plus je vois ce qui arrive. Plus j'ai de bastions, plus je me protège de l'envahissement des adversaires. Voilà. Et plus j'ai de lignes de défense, moins des traites risquent de s'incliner dans mon château. Oh, c'est thématisé en plus dans Castellion. Wow, Sylvion. Après Sylvion et l'attaque de la forêt, voici l'attaque du château de Castellion. Donc, comment joue-t-on à deux ? On joue à deux en faisant chacun son Castellion. Donc, on pioche chacun notre tour. Tour, d'accord. D'accord. Si j'ai une tuile qui ne me plaît pas, je peux toujours la défausser, utiliser son pouvoir. Mais je peux aussi te la donner. C'est-à-dire, tiens, au final, Guillaume, celle-là, elle serait nickel pour toi. C'est toi ou son pouvoir t'aiderait vachement. Donc, à ce moment-là, je te la donne, mais je suis obligé de détruire une tuile de mon château. Là, tu n'as pas bien entretenu. Enfin, ça t'a pris du temps de me donner l'élément et tu n'as pas entretenu ton château. Donc, par contre, il faut faire les épreuves tous les deux ? Il faut faire les épreuves alternativement. C'est-à-dire que, par exemple, je vais dire, Guillaume, ton château est vraiment mieux parti pour réussir la première épreuve. Ok. Donc, au moment où l'épreuve doit arriver, on peut même la déclencher avant si on le souhaite. D'accord. En disant, hop, ça y est, j'ai fait. Soyez là, je pense qu'on est bien, on y va. Ok. À ce moment-là, on doit avoir un château avec une base de 6 valide. Tous les deux. Tous les deux. Oui, oui, sinon on n'a même pas de château. Et ensuite, on va choisir un de nous deux qui va passer cette épreuve. À ce moment-là, tu prends cette petite carte qui est de la carte champion de l'univers. Ok. Et donc, forcément, je serai obligé de réussir la suivante. C'est toi qui feras la suivante. Et celle d'après, tu vas prendre la carte. Et c'est toi. Donc, on va pouvoir à deux se préparer à se dire, bon, voilà, Guillaume, tu es mieux parti pour celle-là. Moi, je commence à anticiper la suivante. Et on voit ce qu'on peut faire au mieux. Oui, le problème, c'est qu'on se partage les tuiles. Le problème, c'est qu'on se partage les tuiles et que quoi qu'il arrive, à partir du moment où il n'y a plus de tuiles disponibles, on réalise les épreuves automatiquement. Toutes celles qui restent. Oui, toutes celles qui restent. What's up ! Enfin, tu me diras, bon, vu qu'il y a d'y avoir le nombre de traîtres, j'imagine qu'on arriverait au bout, quoi qu'il en soit. Oui. Voilà, chers internautateurs, vous qui êtes amateurs ou de l'univers ou de casse-tête à éventuellement résoudre à deux, c'était la petite vidéo de Castellion qui promet quelques réflexions corticoïdées, à mon avis, assez sévères. Nous allons, avec notre ami Fessal, que je remercie ici d'être venu pour nous l'expliquer, tenter de réaliser. Mais ce sera dans une autre vidéo, parce que, puisque Shadi n'est pas venu, nous allons nous y préparer un petit peu. Et en attendant, je vous dis à vous de jouer. Salut ! Sous-titrage ST' 501